Bonjour à tous, bonjour Youtube, ici Tonton Artillon de retour pour une nouvelle aventure sur Fable Anniversary Comme vous pouvez le constater, nouvel épisode, toujours ce let's play du côté Dark de la Force On en était, je ne sais plus où exactement, en tout cas on devait retourner à la guine On va regarder un petit peu, on en est où, briser le siège, non c'est que des quêtes, c'est que des quêtes annexes C'est quoi ma quête principale ? Alors regardons vite fait, on va parler à l'autre compte Aller au cimetière, oui tout à fait, on doit aller au cimetière On doit aller au cimetière parce qu'on doit ouvrir un antique chemin qui n'a pas été ouvert depuis des temps anciens Et on doit tout simplement voir un petit peu ce qui se passe par là-bas Alors on a de l'XP, on le voit, on a un petit peu l'XP, on va lâcher des petits points à vigueur On vient de lâcher quasiment toute notre XP, tout va bien, on va en profiter avant de partir bien entendu pour faire tout ça Au niveau de la vitesse d'attaque, vitesse d'attaque biteux, on va prendre un petit peu de vitesse d'attaque Au niveau de l'embrasement, je crois qu'on va l'UPR, est-ce qu'on peut l'UPR, donc tout se passe bien On va continuer à paier notre embrasement, tranquillou et milou, et on va regarder s'il nous reste pas quelques points à mettre Oui bonjour, quelqu'un t'aime à ma porte ? Non pas du tout Puissance magique, voilà, histoire d'avoir un petit peu plus de mana Et voilà, vous avez vu, ça a augmenté tout simplement le radius de notre petite explosion Vous voyez le petit embrasement qui fait mal et qui fait plaisir Alors le cimetière, on va s'y tp, tout simplement, tranquillou et milou Le cimetière qui est finalement juste à côté de la prison, est-ce qu'on n'a pas plus proche pour y aller ? Je ne sais pas, cimetière biteux Alors la prison, ça ne nous intéresse pas, il faudrait que j'aille... Où est la porte de culisse la plus proche ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, chemin de la prison, retour, de nombreux prisonniers font leur ultime voyage de la prison de Vargas à cet endroit Bah si, au pire, je peux essayer d'y aller On va essayer d'y aller, on va voir si on peut y aller par là-bas Attaque d'héroïsse chez Charlie Hebdo, c'est chaud, 11 morts, calmez-vous, calmez-vous, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tonton qui partait à l'aventure dans les bureaux d'Eclipsia Bah ouais, non, il faut trouver, c'est chaud des fois de trouver un truc Vous êtes là, je ne sais pas où sont mes trucs, je ne comprends pas Ok, on est juste à côté, on a Pop à la culisse de la prison Et on va aller vers notre nouvelle quête qui ne doit pas être très très loin Donc on est toujours sur Fable, pour ceux qui se posent la question Le jeu n'a pas changé, Fable Anniversary, la version reminsurisée sur Steam Qui vaut quelques boulasses, et là on a du monde, salut, bonjour Ah c'est les morts-vivants, bonjour les morts-vivants Tiens, je te défonce Voilà, on l'a déglingué, lui il est dedans, on va en profiter, on va l'enchaîner On lui enchaîne sa grand-mère, voilà, brim Alors les morts-vivants c'est cool, c'est mou, ça vous fait pas chier en général Bon ça tanque un peu quand même, enfin certains qui tanquent un petit peu Mais globalement ça va, c'est gérable, comme je vous ai dit c'est extrêmement mou Pour prendre une patate, faut être un petit peu, bah faut pas avoir de chance Mais ça arrive, ça arrive, je vous rassure En tout cas, pour l'instant ça se passe, on va clean un petit peu Issaï Histoire de récupérer l'XP On voit qu'on leur met des bonnes gifles quand même On leur met des bonnes gifles là, ce morts-vivants Mais j'aime bien la partie morts-vivants parce que je les trouve, enfin ils sont faciles en fait à tuer Dans le sens où ils sont vraiment mous du cul Ok, colline du bourreau, on avance tranquillement, on continue Ça s'est passé, ça s'est passé, mais c'est quoi ces conneries C'est vrai, c'est... Est-ce que je lis, là je lis votre chat Ils disent quoi, attaque t'héroïs chez Charlie Hebdo, c'est chaud, on se morts C'est vrai ou c'est le Gorafi encore ça ? Parce qu'avec vous je me méfie à force Alors, voyons un petit peu s'il n'y a pas des coffres dans le coin Ok, très bien, il y a du sang Donc on est sur la colline du bourreau, c'est là qu'il y a les exécutions classiques Tranquillou et Milou, ils viennent tuer des gens Les mecs se mettent au krale, on se met sur la petite colline Pommier, vu sur la mer, on tue des gens La base quoi, ah c'est bien d'avoir le Q qui marche Parce que mon Q ne marchait pas C'est un petit peu la déception Amélioration de flammes, très bien, on a l'amélioration de flammes On se met bien On va pas l'utiliser sur cette arme puisqu'elle est déjà améliorée Donc on s'en fout un petit peu On va l'utiliser pour les prochaines armes potentielles qu'on pourrait looter Sachant qu'on peut encore les améliorer Vous voyez, il y a eu une attaque chez Charlie Hebdo ce midi Le bilan est de 12 morts, go tweeter Si vous voulez monter du soutien, suivez cette barbarie Je suis pas sûr que tweeter Ça va changer grand chose pour les familles Bien entendu, ça je trouve ça un petit peu bidon C'est pas méchant, c'est pas contre toi Je trouve ça un petit peu bidon ce style Ce nouveau style de dire Ah il y a eu des morts, ok on va le tweeter Oui, ok ils sont morts, ok Mais je pense que c'est pas forcément la meilleure façon De montrer du soutien envers quelqu'un qui vient de perdre quelque chose Je pense qu'ils ont pas besoin de ça Ils ont pas besoin de voir qu'il y a des milliers de personnes Qui spamment le soi-disant désespoir Qui ne les conserve pas vraiment au final Je pense que c'est un petit peu impersonnel Après je ne sais pas Alors, 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 alors Vous en avez une complète Ça va avoir notre fortune ça On va pas faire tous les dégoulages à la main Ça va pas du coup quoi Vous avez vu la discrétion du mec Là je suis un petit peu en mode sneaky Posé derrière le mur Y'a mon épaulette qui dépasse Mais tain qu'il y a de personnes à griller C'est énorme Pas même pour les morts vivants Qui s'y baladent Il n'y a que le casque Que je n'ai pas réussi à cacher Avant leur arrivée Il est bien où il est Et je garde les portes fermées Jusqu'à ce que je vende le tout C'était quoi ? C'est bon, les mecs viennent à peine de me calculer C'est bon, ils ont vu mon épaulette Qui a tapé dans le mur, je pense Les doublages de la tristesse Bon, l'avantage c'est que le jeu reste très très bon C'est juste le gros point noir du jeu C'est vraiment les doublages sans aucune émotion On dirait, vous savez, les vieux doublages Oh mon dieu, c'est bon, on a récupéré la pelle C'est trop bien J'avais peu qu'elle était ici la pelle Comme je disais, les vieux doublages Un petit peu des animés des années 90 Style Club Dorothée Où vous sentez que les doubleurs S'en battent littéralement les steaks de l'histoire Ils sont juste là en train de réciter leur texte En essayant de faire un petit peu à la con Parce que bien entendu, c'est un jeu vidéo Les jeux vidéo, c'est du caca Je vous rappelle que ce jeu est sorti il y a 10 ans Le marché n'était pas spécialement pris au sérieux Du coup, fatalement... Regardez-moi ces doublages creepy Vous voulez passer les portes de l'ancien royaume ? Ah, ça fait des lustres qu'elles n'ont pas été ouvertes Il est dit que seul Nostro, le gardien, peut les ouvrir Mais le vieux Nostro est mort il y a quelques centaines d'années En emportant son secret dans sa crypte Je suppose que vous voulez entrer dans le cimetière Allons-y Alors n'hésitez pas à me dire les gens Si c'est pas assez fort au niveau du doublage Parce que bien entendu, moi je n'ai pas le même son que vous J'ai pas exactement le même retour Pour moi c'est très léger Mais malgré tout, ça reste assez audible Après je ne sais pas ce que ça donne pour vous sur le live Donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas assez fort Au cas d'échéance, je vais vous montrer un petit peu le son Ok, 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 ok Le monsieur nous a ouvert les portes du cimetière On va juste aller checker un petit peu ce qui se passe dans un baraque Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer Notamment le casque, on l'a vu On va le récupérer tranquillou On en a besoin de ce casque On lui a volé le casque tranquillou Mais ça c'est pas grave Là il n'y a rien à voler Le mec nous suit bien entendu Il n'y a rien ici Très bien Oh putain ! Ah d'accord les morts vivants au calme Putain je ne m'y attendais pas Donc voilà, on a pris une patate de morts vivants Alors par contre les patates de morts vivants font relativement mal C'est juste qu'ils sont extrêmement lents Mais ils peuvent vous faire mal Donc méfiez-vous MTP Essayez de ne pas les prendre trop dans la bouche Si je pouvais éviter de le faire tomber en permanence ça serait cool Parce que le problème c'est quand les mecs sont au sol On ne peut pas les... Ça c'est vraiment très con Quand les mecs tombent en fait vous ne pouvez pas les latter Vous ne pouvez pas les enchaîner Donc du coup c'est un petit peu relou quoi Ok on a la culisse qui est là On rentre enfin dans le cimetière Bien entendu vous allez voir que dans le cimetière c'est un peu... C'est un peu relou Mais c'est un très bon spot pour se perdre des XP Parce que ça pop quasiment en permanence Voilà vous avez vu les morts vivants ils sont là On va aller tout shot ces bâtards On les défonce Et vous allez voir qu'il y a des spots assez utiles Notamment regardez ça spawn en continu Donc vous pouvez faire monter votre multiplicateur de combat Le multiplicateur de combat c'est le petit 12 que vous voyez Juste au truc d'XP en continu Et continuez à prendre un maximum d'XP Assez facilement Si vous avez besoin d'XP Et que vous ne vous sentez pas très à l'aise sur le jeu Vous pouvez faire ça quoi Alors que de H-Pair déjà Oui j'ai un truc à faire ici Je vois il y a un point vert Non le point vert c'est l'autre con On s'en va Je sais plus ce que je dois faire Parce que du coup j'ai pas trop suivi J'ai pas écouté C'est pas grave du tout Mon avis en allant dans les trucs Je vais trouver Ah là à mon avis il y a un truc dedans Il y a un petit peu d'armure je pense quoi Alors le son est bon Arteo On me dit ok c'est nickel Du coup on va rester comme ça Ok petite clé d'argent Récupérez les clés d'argent Je vous rappelle ça vous permet d'ouvrir les coffres Les coffres numérotés Les coffres dans lesquels il y a des espèces de Bah c'est des coffres d'argent en fait Il y a du stuff un peu plus puissant Mais malheureusement ça nécessite un certain nombre de clés Pour pouvoir les ouvrir Donc fatalement si vous avez pas de clés Bah vous les ouvrez pas Par contre moi je me suis jamais trop penché sur la question des clés Je vous avouerai sur le jeu Donc je sais pas où les trouver Moi je les trouve en général au petit monnaie en la chance Mais je m'en bat les couilles en fait Je cherche jamais Donc il faudrait peut-être qu'un jour je fasse la collecte des coffres Ça pourrait être rigolo comme Alors qu'est-ce que j'étais en train de faire déjà On va aller là-bas On va aller sur le point Ça sert à rien pour le moment Il n'y a rien à trouver A mon avis il faut qu'on parle à Nostro Nostro qui va nous mandater Pour qu'on aille récupérer les pièces de son armure Voilà lui on l'a déboîté tranquillement Donc voilà on va aller tout simplement vers là Où nous indique le petit symbole de quête Et on verra bien ce qu'il s'y passe Normalement c'est le poteau Nostro qu'on va aller voir Parce qu'il faut qu'on lui retrouve des pièces d'armure etc Avant qu'il nous ouvre les portes de son royaume Ok lui on l'a démonté c'est bon Et le Nostro il est là le pépère Dans sa cripe Alors Ouvre toi Sésame C'était peut-être encore la phrase la moins mal doublée du jeu Ça c'est plutôt nice Donc vous avez vu on a déjà récupéré le casque Qu'on a chopé chez le Comment ça s'appelle On appellera ça le croque mort bien entendu Oui c'est sûr c'est un croque mort C'est le gardien du cimetière Du coup on a le casque Tout le reste il va falloir le trouver un petit peu Disséminé planqué dans le cimetière Notamment vous allez constater de façon un petit peu chelou En pêchant Il ne faut pas chercher à comprendre Il y a des trucs que vous allez récupérer en pêchant Des trucs en creusant Et des trucs je ne sais plus Je crois sur les morts vivants Donc on va faire tous les petits points Vous voyez c'est des points verts au fur et à mesure Mais là on a vu qu'il y avait un truc On veut aller voir absolument ce qui se passe là-bas Parce que regardez derrière le monsieur Le monsieur ici présent Il y a un petit coffre Alors on va ouvrir le coffre pendant qu'il est à terre On en profite Alors qu'est-ce qu'on a dans le coffre à son pépère Il y a la canne à pêche La fameuse canne à pêche Si je n'avais pas pris ce coffre Je n'aurais pas pu finir la quête Tout simplement parce qu'il faut pêcher une des pièces d'armure Donc c'est un peu tricky Un petit peu sneaky Pensez toujours à checker ce buisson Il y a des gens je me sais que Je sais que quand j'étais plus jeune J'ai resté bloqué un bon moment ici En me disant Mais putain je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il se passe et tout Pourquoi je ne peux pas Où est le dernier morceau quoi En fait tout simplement Il faut récupérer cette canne à pêche Absolument Et pêcher le dernier morceau Voilà l'armure de Nostro Qu'on a récupéré tout simplement Dans une creep Casse-toi toi Oh putain je n'avais pas vu le mort-vivant Je ne regardais pas le mort-vivant Le monsieur est là Le monsieur on le sent un petit peu Il a un regard bien zarré ce mort-vivant On le voit Arrêtez de m'enchaîner bande de cons Ok boom On récupère toute l'XP Mais ce n'est pas vrai Vous allez rester dans la terre bande de trous du cul Ok on a vu le point vert qui était là Oh ça c'est notre con donc on s'en fout Il vient de se faire latter C'est énorme Il vient de se faire latter Tranquilou et Milou Voilà nice on prend tout Et on va aller vers le prochain point Putain mais c'est pas vrai Arrêtez de pape Ceux qui restent là Ils ne veulent pas rester en place Ok Le mec plus rapide que moi Le mort-vivant Il choqué tout va bien Alors regardez On leur fait des dégâts bien entendu Reste au sol Bon alors on le tue comme ça On a un petit peu la flemme De mettre des coups d'épée Et on va aller justement Pêcher ici Vous avez vu sur mon petite croix Qui est en bas Il y a eu une option pêcher Et là on va pêcher tout simplement Alors pêcher c'est un peu compliqué Je me souviens plus comment on fait Remonter Là je crois que c'est maintenant Qu'il faut faire remonter Voilà c'est là Donc on fait remonter tranquillement Et quand ça vibre Il faut arrêter Voilà vous avez vu Quand ça vibre Sinon on peut péter la ligne Tout simplement Donc vous spammez le Q Et là j'aurais pas pu le faire Avec l'autre manette J'aurais été déçu Et vous arrêtez Dès que la manette vibre un petit peu Pour pas Péter la ligne Allez Voilà Vous avez attrapé quelque chose Magnifique Un des meilleurs pêcheurs Bien entendu On a pêché dans un ruisseau Qui doit faire à peu près 10 cm de large It's ok Et on a récupéré Un bouclier quand même Avec une canne à pêche Bouclier de type qualitatif Enfin le bouclier doit faire 2 kilos Je sais pas Enfin il doit faire 10 kilos le truc Nous on le chope à la canne à pêche Tout va bien Je sais pas ce qu'il a mis comme fil On pense que c'est de l'acier Certains disent que c'est du câble Du câble d'acier D'autres pensent que c'est de la ficelle Je ne pense pas Ok Meurt le manbi Il y a un mince hip hop Comment ça se fait On défend tranquillement On prend l'XP On va finir les 2 autres roues du cul Et on va les récupérer La dernière Putain J'en tue un Il y en a un autre qui pop derrière C'est assez infâme Après l'avantage de spot C'est qu'il est bien pour l'XP C'est pas le meilleur Il y en a un bien meilleur Au niveau des morts vivants Et celui là il est déjà pas mal Donc on en profite On perd un petit peu de temps A les tués Mais on en profite quand même Parce que malgré tout C'est de l'XP facile C'est du multiplicateur facile Et on va continuer Alors vous le voyez Il y a encore un petit point vert On va aller récupérer Le dernier bout d'armure Qui reste Qui meurt Hop Oh putain C'est infâme le pop C'est monstrueux quoi Tout qui n'arrête pas de repop Et là normalement Si je ne m'abuse Non c'est tout simplement là Non je pense qu'il faut creuser Sur le côté A mon avis il faut creuser ici Voilà il faut creuser Vous voyez la tempe qui est là Il y a les petits trucs On va creuser Et on va récupérer On a eu le casque On a eu l'armure On a ça C'est l'épée à mon avis Voilà c'est l'épée de Nostro Tout simplement Bonjour Au revoir Au revoir j'ai dit Voilà on les défonce Alors lui il est un peu plus gros Il est un peu plus costaud Donc il est un peu plus long A tuer Il y en a un derrière On l'a vu Il y en a même deux Oh les salauds Oh les salauds Attends j'ai pris J'allais prendre un coup Ça va It's ok Meurs Putain mais le repop Infâme L'avantage c'est qu'ils sont Faciles à tuer C'est pas mal quoi Ok on va juste prendre Les goldrass Et on va aller parler A notre ami Nostro Salut Meurs Voilà Bon les touchottes quand même Ça va c'est rapide quoi Ok On va aller voir notre ami Nostro Et vous avez vu le multiplicateur Qui monte quand même à 25 C'est pas mal Ça fait de l'XP facile On continue tranquillement En courant Pour aller voir notre ami Nostro Dans sa cripe Ok le pépère il est là Pitchelouloute On va lui rendre son armure C'est fable Oui c'est fable C'est sérieux Le film c'est sérieux Donc on va vous parler Alors je sais Quand la sortie de Noob C'est vrai que pour quand La série Noob et le film Please Bah c'est ce week-end les amis Tout simplement C'est ce week-end La TV3 même pas Pas message comme moi J'utilise un bloc de pub Alors que je l'ai désinstallé Ah je ne sais pas ce qu'il se passe A l'Iderland Il y a des petits bugs Sur la TV3 on le sait Il y a ce petit bug Avec un bloc Donc je te conseille T'insister un petit peu Normalement ça va se réébocer Alors tu as aidé le vieux A récupérer son armure Alors je te laisse passer Mais attention Ne laisse pas de traces de doigts Sur moi Espèce de gros cochon Moi je mets mes doigts Où je veux mon bonhomme Ne laisse pas de traces de doigts Sur moi Voilà On a enfin ouvert La culisse millénaire Ça faisait des centaines d'années Que ça n'avait pas été ouvert Mille années Je crois que c'est monstrueux Que ça n'avait pas été ouvert On vient de libérer Le passage du vieux cimetière Et c'est là justement Que vous allez voir Là il commence à avoir De l'XP intéressant Alors ça c'est infâme Il pop de terre Et il vous met une patate C'est con Mais vous vous pouvez pas les cibler Vous vous faites pas grave Vous avancez Là 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 Tout va bien Et t'as des connards Qui tombent dessus Alors là c'est parti pour l'XP Alors là c'est le spot à XP Mes amis Là ça va spawn en chaîne Alors ça va être un petit peu Réduitoire Mais on va en profiter Faut pas passer à côté Ça donne masse Masse XP Et on a besoin de cette XP Je vous rappelle Que l'XP est primordial Dans le jeu Pour la simple et bonne raison Que ça vous permet De débloquer des compétences Les compétences C'est ce qui vous rend fort Beau et puissant Voilà on a défoncé Un petit peu des jambes Vous avez vu ça continue Donc là on est sur du spot Qui est pas dégueu Il me semble que c'est lui Le meilleur spot Je dis peut-être de la merde Faudrait que j'aille vérifier Je sais plus quel est Le meilleur spot à mort vivant Mais celui-là Il est déjà pas dégueu Donc on continue On les enchaîne un petit peu On leur met des patates Voilà les petites pentes de terre Au passage On fait péter des gens Et on les déboîte Pendant qu'ils sont au sol Ils bougent pas Voilà Là là c'est free Profitez-en C'est le flush On se met bien C'est gratuit Patata volonté ma gueule Et on les déboîte Ok ta mère Alors des fois Il y a toujours un vieux coup Qui passe en sneaky Tu sais pas pourquoi Le mort vivant Il arrive à mettre le coup Avant toi Toi t'es vivant T'es free comme un gardon Les mecs ils sont morts Depuis à peu près 200 ans Non eux ils arrivent à taper Plus vite que toi Donc tu comprends pas trop La putain de logique De jeu On est quand même déjà 32 en termes de multiplicateur C'est pas dégueulasse On va essayer de pas prendre de coups Parce que je vous rappelle Quand vous prenez des coups Votre multiplicateur redescend Ce qui prend soin Un petit peu la merde Pas beaucoup hein Parce que le coup N'est pas très fort Mais globalement Il y a quoi faire des Il y a quoi regarder Les multiplicateurs qui manquent là Si on frôle les 50 On est plutôt pas mal En termes d'XP Donc on continue Ça a l'air de rien Mais malgré tout C'est plutôt worth Ce qu'on fait On a l'impression de perdre du temps Mais pas du tout Sachez le C'est primordial cette phase La 40 Ça va on a pas perdu Beaucoup sur le multiplicateur Comme ils nous font pas extrêmement mal Les petits coups Qui passent en sneaky Je vous l'ai dit Des fois il y en a un qui passe Mais non C'est pas trop pourquoi Ok Continue C'est tellement le flunch Ah regardez Là j'ai perdu 3 de multiplicateur C'est assez infâme 3 multiplicateur d'un coup Attends par contre J'ai un petit peu l'XP Qui est en train de se barrer Donc je vais le faire venir Je voyais les petites boules vertes Qui étaient en train de partir Tranquillement Genre en mode C'est bon On est pas là T'inquiète pas Or que ces salopes S'en censés venir sur nous A la base Pas du tout Et allez Ça s'en va vers le bas Ça s'en va C'est très bien Est-ce que le groupe On peut dire rien Dans ce champ 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 On défend De mort vivant On prend l'XP À foison C'est trop bien L'XP comme ça C'est trop marrant C'est trop marrant C'est pas du tout C'est un peu chiant Bon Défonçons des gens Allez à 50 On arrête On va arrêter Quand il n'y aura plus personne Mais C'est bon C'est bon Ah non mais ils n'arrêtent plus En fait c'est pas pour On continue Donc on va arrêter un petit peu On est quasiment à 50 Non il n'y a plus Il n'y a plus Ok ça il n'y a plus Ça aurait bien que ce spot S'arrêtait à un moment donné Il peut respawn Si je ne dis pas de bêtises Donc vous pouvez retourner le faire Bien entendu C'est plutôt worse Bonjour Dodo Le mec il ne m'a même pas entendu venir T'es déçu Allez salut Ok On l'enchaîne tranquillou On est pas mal On est quand même sur du 49 Encore de multiplicateur Est-ce qu'on peut rusher Le 50 Peut-être messieurs dames C'est chaud Est-ce qu'on arrive à Oh oui le 50 Magnifique Vous avez vu que l'XP Est pas dégueulasse Mine de rien Il y a des gens derrière J'ai l'impression Bonjour Non ils sont au dessus My bad Ils sont au dessus Ils sont sur le pont Je me suis feinté tout seul Ok c'est pas mal 48 de multiplicateur Là niveau XP On s'est mis plutôt bien Bonjour Il y a quelqu'un Salut Ok Toi je vais te faire les genoux A la margarine Ma gueule 48 Est-ce qu'on peut remonter à 50 On a le rush C'est le dernier Peut-être que c'est Je ne sais pas A mon avis Il y en a d'autres qui vont pop Oh mon Dieu Qu'il est gros Donc lui c'est bon là Ça c'est un gros Donc lui le gros On va lui Oh salut Petite esquive dans le dos T'as rien compris On a attendu On a pivoté au calme Le mec Petit pas Talon De côté Ah c'était le boss Très bien Donc du coup gros boss Salut On l'a un petit peu défoncé Ah le petit frontal Front kick Dans la tête On voit un Je lui ai un petit peu défoncé le cerveau Et c'est pas mal Putain Bon on serait remonté qu'à 48 Presque 49 Ça se passe quoi Bon Coucou tonton J'aimerais te demander quelque chose J'adorerais faire un stage chez EC J'adorerais travailler pour vous Mais je ne trouve aucun moyen De contacter le boss Julien Tu pourrais m'aider Alors mon ami AngostePV Si tu charges bien sur le site Si je ne dis pas de bêtises Il doit y avoir Des contacts Alors tu ne pourras pas contacter Rurk Directement Je ne pense pas Mais Sinon je t'invite A tout simplement L'envoyer un PM Sur ses réseaux sociaux Son Twitter Ou son Facebook En règle générale Il est plutôt au taquet Sur les PM Donc il y a moyen Que tu puisses le contacter Alors 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 Tonton tu as entendu parler De ce qui s'est passé A Paris Quelle catastrophe Alors c'est bien Je vais à Paris ce week-end Je ne suis pas allé à Paris Depuis à peu près 1000 ans et demi J'y vais ce week-end Il y a à peu près Deux mecs qui sont fait descendre Je ne suis pas tout à fait au courant Des faits et des circonstances Les amis Donc on ne va pas On ne va pas trop en parler Sur ce stream Ce n'est pas tellement l'intérêt De parler de la vie De tous les jours Des problèmes Des meurtres Des trucs comme ça Mais si vous voulez Pendant la pub On se prend une petite pause On en discutera Ou même avant de relancer le stream Ça gâchera un petit peu la vidéo On est là quand même Pour la bonne ambiance Pour s'amuser C'est triste Ce qui se passe Mais malheureusement Ça fait partie Des trucs qui arrivent C'est malheureux Ça ne devrait pas arriver J'entends bien Mais malheureusement Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise C'est des trucs qui arrivent Alors J'aime bien les morts Ils vont qu'ils te mettent des patates Alors vous avez remarqué Que ces connards sont dématérialisés C'est à dire que Quand ils sont en dehors du ring Je ne peux pas leur taper dessus Donc Alors que Très bien Donc du coup Là c'est très simple Il suffit d'en péter un maximum Pour faire pop Vous voyez les petits crânes Luminescents vert Ces fameux crânes Sont entre guillemets Le sésame Pour que vous puissiez C'est une espèce d'event Un petit peu exponentiel Évolutif Tout simplement Vous tapez Vous tuez des morts vivants en chaîne Vous avez vu à chaque fois Ça remplit l'espèce de cercle De sacrifice autour de vous Du coup Il faut péter ces trois connards Ensuite il y a le boss Là je crois que c'est Nostro Qui arrive Nostro va un petit peu le défoncer Si je ne m'abuse Donc il va être déçu Est-ce que c'est ça Pas ça je ne sais pas Non c'est bon On a ouvert l'entrée de la cripe Il me semblait qu'il y avait Nostro Qui popait Récompense Malheur vivant XP Tout ça Tout ça très bien quoi J'ai ma pisse Et toujours accroché à la vie Et a fini au bout d'une corde Les épitaphes sont énormes Sur ce jeu Une épitaphe c'est quoi C'est l'inscription Qui a marqué sur une tombe Si vous ne savez pas ce que c'est Choisissez vos quêtes Choisissez vos quêtes Mais je ne m'en bats des steaks moi Regardez je veux aller tout droit Donc du coup On a emprunté l'ancien chemin On a libéré une petite porte Et on va essayer Vous êtes en train de quitter Une région de quêtes En faisant cela Vous abandonnez votre quêtes En cours Voulez-vous charger une sauvegarde Avant la quête Ou rester dans cette région Euh bah restez Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah je peux pas Ah non j'ai failli retourner en arrière C'est pour ça Ah je me disais c'est quoi ces conneries Alors on va sauvegarder quand même On va sauvegarder Parce que là on commence à arriver Dans une partie un peu délicate De ce jeu Oui je veux sauvegarder Bonjour Voilà Ok au revoir C'est absolument pas ce que je voulais faire Mais qui spam sa touche Et il fait pop des spells Ok On va continuer tranquillement quoi Tonton tu as tué Wishper dans l'arène Yeah j'ai tué Wishper dans l'arène Vu que je le joue en evil cette partie Alors moi je préfère le côté un petit peu Je préfère honnêtement le côté gentil Je trouve que c'est plutôt cool Ça s'y est mieux à la condition de héros Mais le côté raclure est pas mal aussi quoi La TV2 est morte me dit-on Ah la maldiction de Juice a encore frappé Qu'est-ce qu'il s'y passait sur la TV2 mon Juice Je ne sais pas Écoutez les amis Je pense qu'il va trouver une solution assez rapidement En tout cas je lui souhaite Et le pire Au pire il y a un autre box qui est dispo Donc je pense qu'il pourra trouver Qu'il y a un souci quoi Bonjour Alors là bien entendu gros event Vous avez constaté La porte est fermée Oh mon dieu Ok très bien On apprendra à ouvrir ma gueule La porte est fermée Donc il faut tuer tout simplement Les connards qui sont dedans Tu peux viser le mort et pas le tonneau Enfin entre temps il s'est dit Tiens le tonneau c'est beaucoup plus worth it Que le mec qui a côté de toi Et qui essaye de te mettre des coups d'épée Alors boum On va tout faire péter Le bassin du Pouding Alors je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Le bassin du Pouding Mais c'est une coupe de chemin en tout cas On a récupéré ça Bonjour Au revoir Meurs Alors on va continuer Non pas du tout J'allais faire de la merde On va pas continuer On va aller d'abord sur le petit chemin adjacente Parce qu'en général Les chemins comme ça Ça semble bon Ça semble bon le loot Attention on va tout faire péter On va tout péter Avec le petit truc En général les petits chemins Qui ne sont pas sur votre route principale C'est des chemins à coffre Du coup on essaye d'aller prendre les coffres Mais on peut pas Un petit coup Voilà c'est ça qu'on veut lui mettre On va le péter au sol tranquillement Avec le petit embrasement Des familles Peu Oui Voilà Meurs s'il te plaît Tu Casse toi Voilà On l'a tué vite fait Et lui aussi on l'a tué Donc là on va récupérer Des pop-hommes Parce qu'on a pété des co-coffres Oh Ah il y avait un champignon Oh mon dieu Horrible champignon Du coup Il y a un champignon Très bien Noterait le cri viril Je tombe Je prends cher Je vole zéro Alors On va utiliser la foudre Bien entendu Vous avez vu mes dégâts de foudre impressionnants 13 C'est les meilleurs dégâts Alors normalement Quand j'utilise la foudre sur le champi Voilà c'est censé le péter C'est que ça ne l'avait pas ciblé On va se remettre sur l'embrasement Tranquillou et milou Et oh salope Oh putain j'aime pas ça Alors ça c'est infâme Ces espèces de fées à la con C'est vraiment infâme Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas les toucher Tant qu'elles sont encore On va dire dématérialisées Et là elle va me mettre Une petite ronce De merde Du coup Elle est en l'air Donc je ne peux pas la toucher A moins que j'arrive à la Fumée comme ça Voilà Merde Allez saloperie Allez saloperie Mets-toi Mets-toi Oh bah très bien Alors dans le mur Bravo Oh la tricheuse Alors ça c'est le premier bug Que je vois vraiment de ce style Dans le jeu Tout simplement la miss Et dans le wall Est-ce qu'elle est toujours d'ailleurs Ah non elle m'envoie des Attends salope Elle est derrière le wall Et elle m'envoie des racines Absolument pas grave Donc voilà On va la laisser faire sa vie On s'en bat les steaks On va tout simplement Prendre ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce donc Une fiole de résurrection C'est pas comme si j'en avais déjà Un milliard Mais c'est pas grave Ok la fiole est là Tranquillou et Milou On va retourner vers le chemin De tout simplement De la quête Ah bah elle nous suit la connasse Ok je vais te défoncer à l'arc Je m'en bats les couilles A l'ancienne A l'ancienne Bien entendu Il y a les mort-vivants C'est pas drôle Ah saloperie tiens Meurs Meurs le mort-vivant Bon on met un petit coup Comme ça ça va plus vite L'autre saloperie Doit pas être loin quoi Elle est là Ah putain Salope Ah C'est infâme ce mob Ce mob est vraiment infâme C'est un fougard En fait là Elle se met dans les murs C'est un peu bugué Elle se met dans les murs Elle me tire ses ronces Du coup je les vois pas Bon on s'en bat les couilles Vous savez quoi ça m'a saoulé On va tout simplement rusher Parce qu'on a pas vraiment On a pas de temps à perdre On va rusher tout simplement Et pas se faire casser les couilles Oh bonjour Regardez Boom Explosion C'est du Michael Bay ma gueule En fait elle va vraiment casser les couilles Jusqu'au bout J'ai juste par Je pense que là A ce niveau là C'est de la fierté mal placée Elle me fait chier Boom Voilà on la défonce On va attendre qu'elle repop Boom Voilà Est-ce qu'on l'a défoncé On l'a défoncé la garce Voilà Bonjour Elle a looté quoi de la merde Attention C'est pas grave Ok prenons ça Un petit peu d'XP Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'il se passe ça que je veux faire Un petit peu d'XP Un petit peu de mana Mais on va continuer Tranquillement Est-ce que c'est un champignon Sur le chemin C'est un champignon Euh Donc des mobs un peu relous Inutiles Au possible Parce qu'au final Ils donnent rien Ils font pas de dégâts C'est juste qu'ils sont chiant Et ils vous envoient des raci- Très bien Donc lui il m'a mis une petite patate Oh qu'est-ce que c'est ça Il m'a l'air chou lui Ah non J'avais l'impression Qu'il avait une couleur Un petit peu chelou Non faites pas du tout Faites pas du tout C'est juste l'ombre Qui lui a donné cette couleur Un petit peu bleuâtre Euh Meurs s'il te plaît Je vais te gêner tranquillement Non C'est pas ça que je veux faire Ah c'est ça Bonjour S'il vient de repop ce con Non c'est moins de deux Oh mais merde Mais c'est pas possible Vous allez arrêter de repop Allez boum Il a mis le petit slide On est passé dans son dos On va l'enchaîner au calme Boum 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 Easy Coup de zizi Il est pas mort ce con C'est le même en fait Tu meurs Je sais pas si c'est le même J'ai un doute J'ai pas l'impression C'est le même qui respawn enchaîne Ceci dit l'avantage C'est que lui Il vous fait monter plutôt pas mal Le multiplicateur Puisque malgré tout Vous pouvez y enchaîner Pas mal de coups Et il vaut pas mal Ça va oui Et il vaut pas mal d'XP Ok on va rusher On va péter les tonneaux Il y avait rien dedans Déception totale Ok passons Bon Timos potet Salut tonton La mission de la prison Une des meilleures t'inquiète Ah mais moi j'aime bien La mission de la prison J'aime bien J'aime beaucoup La petite course dans la prison Mais je ne bouge pas trop Les amis Ah d'accord Tu es de retour Attends il y en a une autre Casse-couille de service J'ai bandé mon arc It's ok Tu veux pas pop s'il te plaît Alors si je bouge pas Normalement elle pop Peut-être Mais on n'a pas envie Tu veux pas Toucher Je crois que j'ai touché On touche un petit peu On se voit Dessiné de nous casser Les coups Poum C'est compliqué De la toucher en l'air Poum On lui met des patates Elle prend là Elle prend depuis tout à l'heure J'ai l'impression Alors c'est très bizarre Parce que Pourquoi Pourquoi tu prends pas Saloperie Pourquoi tu pop pas Elle a bugué ou quoi C'est pas grave Regardez ça me fait monter Mon multiplicateur d'archers Donc tout ok Mais alors je comprends pas Elle a décidé que C'est bon Elle prenait des coups Un petit peu Puis tout à l'heure Elle prenait pas les coups En fait genre On l'a touché Mais elle ne prenait pas de dégâts Boum Meur Voilà c'est bon On l'a tué Oh 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 On l'a tué Elle est décédée Elle est morte Ok boum On va mettre un deuxième coup Parce qu'il faut deux coups L'embrasement Ok nice Il en reste un Il en reste même deux Mais ce mob est relou Vraiment les faits Sur ce jeu Je trouve que c'est un des mobs Avec les balverines N'est plus relou Ils sont inutiles au possible Parce que finalement Ils daillent On va pas se faire tuer par des mobs Ça craint Ils vous font perdre du temps Alors Le co-coffre Qu'est-ce qu'on a dans le co-coffre A son pépère Ce n'est pas une rediff Non c'est pas une rediff Les amis Calmez-vous Oh le home de maille noire Que j'ai déjà Si je ne m'abuse Donc du coup Ça fera de la revente Tant pis C'est dommage 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 Ça aurait été bien D'avoir un pantalon de maïche Mais là on n'a pas eu Les pantalon de maïche Du coup on a dans les fesses Ok On a un petit coffre ici Qu'est-ce qu'on a dans le coffre Sûrement une fiole de résurrection Une connerie de ce genre Peut-être que sais-je Une amélioration d'affûtage Ça c'est nice ça par contre Oh putain Bonjour Il y a du monde Dites donc Dites donc Ça va bien les enfants Salut Allez salut Allez salut Vous êtes tous morts Voilà Deux petits embrasements au calme Votre volonté est faible Faites quelque chose Ouais mais là J'ai pas Ça va remonter tranquillement Vous voyez Des petits tics Des petites itérations De repop De mana De la MP5 On appellera ça Même si je pense pas Que ça soit toutes les 5 secondes Mais bel et bien Toutes les Secondes Ouais c'est toutes les secondes C'est pas de la MP5 Alors on va juste checker par là-bas Parce que vous le voyez Il y a un petit renfoncement Et on avait bien raison Bonjour Alors Pourquoi le coup ne part pas Alors le combo Qui refuse de partir Vous savez les combos Normalement vous laissez Votre touche en Comment ça s'appelle Enfoncée Et normalement ça envoie Un petit combo Mais le monsieur n'a pas envie De rentrer le combo Des fois ça bug un petit peu Sur cette version Je trouve C'est vrai que ça marchait Très très bien Sur Steam Sur PC en tout cas Je trouve que les combos Ne passent pas Je sais pas pourquoi Putain mais en fait Tu vas repop à l'infini Tu vas me casser les couilles C'est ça Vous avez vu les combos En fait tout simplement Je vais essayer de vous le montrer Voilà Hop On rappuie Putain mais pourquoi Il passe pas quoi C'est assez infâme Et depuis le début En fait j'ai ce problème Sur PC C'est que je fais un ton Monstrueux Juste parce que les combos Refusent littéralement De passer quoi Vous avez vu Le combo c'est ça Tout simplement C'est quand on arrive A passer en fait Tout simplement On appelle pas ça un combo Je crois que c'est un nom particulier C'est une botte Oui ça s'appelle une botte Et c'est tout simplement Quand Voilà ce genre de truc Quand vous passez la garde De l'ennemi En mettant un coup Un petit peu plus violent Et des fois Voilà ça Et des fois il passe pas tout le temps D'accord En fait ça respan en continu Donc je suis relou Donc on va pas le faire On a pas vraiment d'intérêt A perdre du temps Sur ces mobs Ils sont pas worse En termes d'XP Tu peux ouvrir mon coffre Bonjour Vous avez vu le mec Attends quand même Il est respectueux Amélioration de foutre Très bien De foutre Amélioration de foudre N'est-ce pas Et voilà Regardez Et vous avez vu Ça brille un petit peu en bas Vous l'entendez Ça fait Comme ça Et on a beau maintenir la touche Des fois On va dire La botte ne part pas Et c'est assez relou Ça vous fait perdre Un temps monumental Et au lieu de tuer le mob En 4-5 secondes Bah vous mettez à peu près Une vingtaine de secondes Et c'est relou Tu peux ouvrir s'il te plaît Voilà Boum Ça le problème C'est que Quand il est au sol C'est relou Il en faut attendre Qu'il se relève Pour reprendre les coups Ok nice On l'a tué On a Je pense P les 3 coffres De la zone Ça doit être ça A peu près On va checker quand même Par là Non il y a un 4ème coffre Il doit être ici Yes Il y a plein de coffres Non il faut toujours checker C'est quoi le clic C'est le clic droit Tonton Comment ça le clic droit Non mais le clic droit Sur une manette C'est compliqué Fiole de résurrection Ok c'est récupéré Les petits clics droit Des familles Alors Quand t'as l'âme et violette Tu clics droit Tu en fais un gros coup Qui pète la défense Oui non mais je suis sur manette Les amis Et comme je vous l'ai dit Sur manette Ça part un peu en cacahuètes Sans que je sache pourquoi Bonjour Bonjour C'est un mec qui tue Mais qui pexe Qu'avec son truc d'embrasement J'aime bien le sort d'embrasement Bonjour Bonjour Voilà Le petit coup dans la tête Easy ma gueule Alors boum On va les faire comme ça Je pense que ça ira plus vite A l'embrasement Pendant qu'ils sont au sol Sinon on doit attendre Qu'ils se relèvent Et c'est super chiant La volonté va remonter tranquillement Comme je vous l'ai expliqué Toujours avec cette petite itération Alors On l'a récupéré C'est un petit peu l'XP On amasse boule On amasse boule On va pouvoir faire des courses Il ne peut pas faire clic droit Vu qu'il joue avec une manette Xbox Exactement Du coup c'est un peu compliqué En tout cas merci du conseil Les amis Mais vous inquiétez pas Le principe je le connais C'est juste que je ne joue pas au clavier Il est joué à la souris C'est plus à la souris A la manette Je pense que ce genre de jeu C'est relou au clavier Alors eux ils sont chiants Les gardes sont super chiants Parce que d'une part Ils sont relativement résistants Je trouve Et surtout quand ils commencent A vous enchaîner les salauds Il faut mettre quand même 3-4 coups d'affilé Qui font plutôt mal Donc ce passage Sans dire qu'il est difficile Il faut toujours se méfier un petit peu On va d'ailleurs sauvegarder Juste avant Il est combien ? Il est 13h52 On a commencé à écart On va continuer à entrer un petit peu Les amis On a le temps là On est bien Très bien Mon écran est super sombre Donc je ne vois pas A moins d'avoir Les avoir en surbrillance Je ne vois pas très bien Ce qu'ils sont en train de faire Les gardes S'ils sont en train de me tirer dessus ou pas Là j'ai pris une flèche Un petit peu pour rien Un petit peu comme un caca Voilà l'expérience Regardez Il est en face de moi Tu peux viser connard Là on voit qu'il ne fait rien Puisqu'on est en surbrillance On voit sa silhouette Mais là on va voir Regardez Il sort son arbalète Il est chaud On lui met des pommes de terre On l'esquive Petit esqui Pas côté On casse la los Typical druide en arène Et on tire Tout simplement On va charger un peu plus Pour que ça fasse plus mal 150 dans la bouche Il n'avait plus de vie Et on l'a fait tranquillement à distance Des fois la distance C'est pas plus mal Par simple et bonne raison Que ça vous permet De rester tranquillou D'envoyer des patates Sans prendre de dégâts Parce que malgré tout Vous allez prendre des dégâts Sur ces mobs Ils sont relativement chiant Du coup en faisant ça Très bien Vous avez vu Donc tirer en instant L'orbalète Ces connards Donc comme je disais Vous allez prendre des coups Des fois un petit peu pour rien Ça vous permet D'économiser des consommables Et notamment De pas perdre trop de popos Ok le monsieur il est mort On prend ça Il y a les fioles On les voit Potion de santé Double potion de santé N'évitez pas A les récupérer sur la table C'est toujours bon Ça fait plaisir Jusqu'à quelle heure Elle est la TV3 Il est sur la TV3 Écoutez moi Dans un premier temps Je suis avec vous Jusqu'à 15h30 Si je dis pas de bêtises Il faudra que je check Mais on est là Pour un petit moment Et on va faire du fab On l'avait dit initialement On va faire du fab Et j'hésite J'hésite un petit peu A installer Valkyria Chronicle Pour finir Pas forcément sur du fab Mais aussi faire un petit peu De Valkyria Chronicle Je me rappelle que Que Kamui Kamui Non c'était pardon C'est Sivodule Sivodule le génie Qui me l'a offert hier Bien entendu Le jeu Le jeu beaucoup trop bien Je l'ai testé à la maison Je l'ai installé En 2h30 pour l'installer J'étais un petit peu déçu Je l'ai testé pendant On va dire 20 minutes à la maison Et le jeu c'est une pure tuerie Valkyria Chronicle Un TRPG Un T-Kickle RPG Japonais Qui a quelques années déjà Maintenant au compteur Mais qui est magnifique Je trouve que des gens Ont du mal à faire Des bons jeux actuellement Je dis pas que c'était mieux avant Je suis pas de cette école là Parce que je trouve Qu'il y a d'excellents jeux Actuellement Mais je dois avouer Que malgré tout Les jeux sur lesquels Je m'éclate le plus Ça reste les jeux Les jeux qui ont à peu près Une dizaine d'années Alors peut-être que c'est De la nostalgie Je pourrais pas vous dire Mais malgré tout Ça reste des jeux Plutôt intéressants Tu vas mourir un peu S'il te plaît Bonjour Allez meurs Voilà On l'a tue Il en restait 9 HP Ok on va prendre tout ça On va piller le coffre Un petit peu d'XP On a 60 000 boulasses C'est pas mal 60 000 boulasses Il y a un monsieur là Oh putain Le mec il me voit direct Il dégainte Lui Oh putain Et il m'enchaîne Là on va récupérer Si je ne m'abuse Une nouvelle arme Assez soon Un petit fendoir d'obsidienne Bonjour Allez C'est ce foutu héros Bah ça va putain Soyez gentil Merde Je suis un héros quand même C'est la base Ok lui on va le dégainter Et il me semble que dans le coffre Là il y a un fendoir d'obsidienne Ou un fendoir de je ne sais plus trop quoi Qui est relativement intéressant Pourquoi ? Parce qu'il fait mal Et qu'il est rapide Et les armes rapides Sont plutôt intéressantes sur ce jeu Notamment parce que ça vous empêche Entre guillemets De vous faire enchaîner C'est à dire que les mecs tapent avant vous Et commencent à vous mettre des patates Voilà le katana d'obsidienne On va regarder ce que ça donne Au niveau du katatanananana Le katanaana Ah Alors j'ai tombé sur la pierre manate eu Ou pas ? Ouais j'ai un peu sur la pierre manate eu Vous avez vu Elle galère un petit peu à switcher Ok Ok on va aller bien entendu dans nos armes On va regarder ce katana Ce qu'il nous donne Alors katana d'obsidienne Il me semble que c'est celui là que j'ai récupéré Si je ne m'abuse Oui c'est bien ça Katana d'obsidienne Alors on perd un petit peu de dégâts quand même Je constate Mais on peut l'améliorer Amélioration fois 6 What ? On peut lui mettre 6 putain d'amélioration Ah non j'ai dit connerie moi Non il a 2 slots d'amélioration J'ai pété un plomb On va lui mettre On va lui mettre quoi ? On va lui mettre perforation Perforation Et on va lui mettre Utiliser ta mère C'est absolument pas ce que je voulais faire Alors le bouton qui marche quand il a envie On va lui mettre On va lui mettre quoi ? Amélioration On va lui mettre affûtage Histoire de faire encore un peu plus de dégâts L'amélioration du tranchant de l'acier D'une arme accroît les dégâts que celle-ci inflige A signer cette amélioration à votre arme dans le menu armes Souvenez-vous que cette modification est permanente Donc oui Et on va faire utiliser l'arme Et vous allez voir La petite arme elle est déjà beaucoup plus petite Mais elle est beaucoup plus rapide normalement Voilà vous avez vu On est plus rapide On tape un peu plus vite On passe un petit peu plus facilement la garde Justement en évitant de se faire bloquer Alors c'est pas tout le temps comme ça bien entendu Mais on tape quand même un petit peu moins fort On mettait des 250 On est sur du 199 Mais bon Vu que globalement on tape plus vite Ça compense un petit peu Putain mais ils s'enchaînent ces bâtards Et surtout ils respawnent masse en fait Je regarde ils respawnent masse Alors là on a des tonneaux à péter On va juste les péter On va faire le tour Je sais qu'il y a un coffre pas loin Là il y a des ressources On va prendre des ressources par contre On va checker un petit peu tout Prendre la petite popo Histoire de se mettre bien On va essayer de rien oublier C'est primordial C'est important De tout fouiller Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Yo Arteron dis-moi Je finis de bosser à 22h C'est possible de Je ne sais pas Chauti Je ne vois pas ce que tu marques Donc je dirai tes messages après Je répondrai au message team après les amis Quand on sera en off Ou alors quand on sera pub Je me souvenais qu'il y avait un coffre ici Alors tonton John c'est ton vrai nom Réponds-moi s'il te plaît Alors mon vrai prénom c'est Jonathan Mais effectivement tout le monde m'appelle John Moi le premier Je trouve que c'est plus rapide C'est plus court Parce que Jonathan c'est un peu long Salut Jonathan Est-ce que tu veux du pain s'il te plaît Alors que John Tu veux on se passe un kebab Tu vois ça passe beaucoup mieux quoi Ok un petit John au calme du coup Des trucs ici Mais je sens le tonneau explosif Non pas tonneau explosif Je trouve qu'il y avait un tonneau explosif derrière Je me suis un petit peu méfié Donc on va voir Salut tonton La forme ma couille Bah écoutez tranquille Usu62 Plutôt bien la baisse quoi Arteron level up Vlad l'empaleur Exactement Vlad l'empaleur Putain ce film est nul à chier Tu parles de Comment il s'appelle Dracula Untold c'est ça Le film est vraiment nul à chier J'ai regardé J'étais là en mode C'est quoi cette merde Le mec C'est un des persos un peu stylé de The Hobbit C'est l'humain là Qui avait pété le dragon Pour ceux qui l'ont vu Le fils de celui qui a pété le dragon Il pue la merde en fait dans ce truc là Bref on s'en fout cinématique Il se trappe Ah le coq Et voilà messieurs dames Je vous présente Ma maman Ma maman qui est ici Ma maman qui est ici On va l'ouvrir tout simplement Avec le petit truc On vient enfin de rencontrer Pour la première fois Le notre Non pas la première fois J'ai déconné Parce qu'on l'a connu Quand on était petit Depuis à peu près On va dire au moins Une dizaine d'années Notre maman Voilà notre petite mamounette Qui est là Et on va essayer de la faire s'échapper De la prison Il y a un truc ici Mais je sens qu'on va pas y aller Donc on va suivre la flèche Et on va bien entendu Continuer Tranquillement cette aventure Mais on va bientôt On va bientôt finir l'épisode Les amis Parce que l'épisode est déjà Un petit peu long Oh putain Il y a des mecs Il y a des mecs qui sont chauds On les sent chauds On va essayer de pas tirer sur ma maman Alors bonjour On se fait tirer dessus à l'arc On est nul T'arrives pas à contrater Oh merde Non il y en a deux Ah Cassez vous Attention je vais pas taper ma maman Parce que les AOE clivent aussi sur vos potes Faites attention C'est un peu tricky Un peu sneaky Donc on a tapé le monsieur Ici présent On voit qu'avec le katana On les enchaîne quand même Plutôt rapidement Petit katana easy Mais malgré tout Il reste relou quoi Alors on va essayer de s'escape Bien entendu On est avec notre maman Le but c'est d'essayer De la faire sortir de la prison On va s'escape Mais vous allez voir Bon je sois une un petit peu Mais vous allez voir Que ça va pas si bien se passer que ça Sinon ça serait beaucoup trop facile Alors je crois En fait je sais pas ce qu'il se passe La réactivité des touches Plus la merde en fait Sur sur Steam Je sais pas si c'est le Xbox controller Avec Steam Qui part un petit peu en cagarete Mais ça marchait mieux sur Xbox Dans mes souvenirs J'étais meilleur à l'époque Ça a changé quoi Hello tonton Ravi de te voir Salut à toi Makiko J'espère que tu vas bien C'est bien ça que j'ai lu Monsieur Ico Monsieur Ico Makiko J'ai lu de loin Désolé je crois que c'est un cas Oh mon dieu C'est Jakob Vlad D'ailleurs c'était pas très poli De prendre congé Sans saluer J'aurais dû être doubleur moi aussi Enculé L'enfant est un vrai héros Chère Scarlet Savais-tu qu'il avait été Sacré champion de l'arène Tu aurais été si fier de lui Ça m'a fait une famille Comme de se retrouver Enfermé dans l'une de mes Cellules grand luxe Espèce d'ordure ignoble Laisse le partir Il ne sait rien Oh je crois qu'il en sait plus Que tu ne crois Le sceau de l'arène Que je lui ai donné M'a montré Ses moindres mouvements C'était Très divertissant Profané des tombes Sauvé de vieux imbéciles Rencontré sa folle de soeur Il y a du caca sur le visage Ou bizarre ? Et elle lui a dit A propos de l'épée Et de votre misérable Lignée Et maintenant Très chère Tu vas me dire Où se trouve la clé Bon Vous l'avez compris Jack of Blood Veut pas nous laisser Sortir de la prison Si facilement Malheureusement Il fallait bien Qu'il nous casse les couilles Et on vient de se faire Capturer tout simplement Par Jack of Blade Et ses sbires On est emprisonné On est là Avec nos tatouages Nos petites cornes On s'est fait raser On a quand même Un petit peu Hé j'ai quand même Une sale gueule Mais bon Malgré tout Tout ça bien entendu Les amis Ça sera pour L'épisode suivant Je vous fais à tous Des gros bisous J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Bien entendu Comme d'habitude N'hésitez pas à le signifier Sur ma chaîne YouTube ArteonSport Sur laquelle vous pouvez revoir Tous les épisodes Du Let's Play de Fable Alléversérie Je vous fais à tous Des gros bisous On se retrouve bien entendu Sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Sur mes réseaux sociaux Arteonleguerrier Pour mon Facebook Mon Twitter Arbazarteonnoop Des gros bisous à tous Les amis D'ici là portez-vous bien Ciao ciao